Je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à Bruxelles, je suis à Bruxelles avec le comité d'organisation. Oui, Dieu merci, le programme de Bruxelles, du moins de Belgique s'est bien passé, ici à Bruxelles, par la grâce de Dieu, je t'énerve à dire merci au comité d'organisation. Ce n'est pas une chose facile d'organiser un programme dans un pays, ce n'est pas du tout facile parce que l'évangile c'est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse, il faut louer les salles, il faut payer le transport des gens, il faut la nourriture, souvent les gens viennent en salles mais ils ne savent pas le coût, c'est de l'argent qu'on met dedans et tout ça. Je donne un exemple comme ça, le programme de Paris, par exemple le programme de Paris c'est au minimum 8000 euros, les gens que vous envoyez, qu'on appelle les musiciens, qui sont même des chrétiens, il faut les payer, voilà, ce n'est pas les gens qui viennent chanter gratuitement, c'est les gens qui te disent que le cachet c'est comme ça, au moins 1300 euros, il y a aussi des instruments qui appartiennent sur des églises, il faut les louer, c'est 800 euros, et encore la salle, ça ne nous appartient pas, ça appartient dans le, il faut louer ça, c'est 1500 euros par jour, donc imaginez-vous trois jours de croisade déjà en salle, comprenez déjà le coût, n'est-ce pas, le séjour qui va nous durer peut-être une semaine, dix jours, donc il faut au minimum, minimum, je dis minimum 8000 euros, sinon maxi 15000 euros, voilà, donc c'est vous dire, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'organiser une croisade, c'est pour cela que je tenais à féliciter, il a dit félicitations au comité d'organisation de la Belgique, c'est vrai que c'est la première fois, gloire à Dieu, on a pu, par la grâce de Dieu, parce que c'est ça, c'était de relever le défi, ça a été fait, gloire à Dieu, et nous projetons aussi, n'est-ce pas, faire d'autres choses dans le futur, c'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai un comité d'organisation, il faut s'y mettre, il faut s'y mettre des dents pour investir, les gens, ils aiment bien la gratuité, ils aimeraient que d'autres personnes fassent des choses, et qu'eux, ils viennent s'impliquer dedans, non, vous voyez, quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit en retour, voilà, si la Bible vous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle nous fait sous-vide au cas de chagrin, on n'y investit pas dans l'œuvre de Dieu pour avoir quelque chose en retour, non, on le fait parce qu'on cherche en retour une bénédiction, l'être humain, c'était déjà déconnecté d'avec Dieu depuis le jardin, tout ce que nous avons besoin sur cette terre, c'est la bénédiction, sinon les gens, ils travaillent, sinon les gens, ils repressent leur salaire, sinon les gens, ils veulent, ils ont des idées, ils ont des projets, mais pourquoi les projets n'arrivent pas d'outils, pourquoi certains ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas la bénédiction, or, quand vous mettez dans une soie de Dieu des choses, des attitudes de Dieu, c'est la bénédiction, c'est tout ce que je fais sur cette terre, la bénédiction, or, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction, on dit en un mot, si vous ne vous impliquez pas dans les choses de Dieu, il sera difficile de voir Dieu vous béni, mais Dieu, pourquoi il doit vous bénir, c'est ça la question, Dieu m'est béni, il m'est béni, mais pourquoi il doit te bénir, voilà, la question reste posée, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse, lui va se lever le matin, parce qu'il n'a rien à faire, il se lève le matin, oui, il voit le monsieur, il dit, bon, toi, il faut qu'il te bénisse, sans que tu n'aies posé un acte, frère, franchement, ce n'est pas comme ça que tu fais les choses, quand Salomon s'est levé le matin, pour aller prendre le trône de son père David, c'est un héritier, propriétaire du trône, prince qu'il était, héritier d'un trône, il va sur la montagne, n'est-ce pas, il pose un acte, la Bible dit qu'il n'a fait plus que son père, donc il offre mille holocaustes à Dieu, la même nuit, Dieu se révèle à lui dans le rêve, et lui demande, demande, demande-moi tout ce que tu veux, vous voyez, comme le rêve dans l'histoire de la Bible, c'est l'homme seul à qui Dieu a demandé, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, viens me demander Dieu, viens, va me demander, vous voyez, je vais le crass, vous voyez, je vais le crass, vous voyez, je vais le crass, tu veux quoi, tu vas rendre tes manges, donc il lui demande, Salomon, qu'est-ce que tu veux, Salomon dit, bon, tu sais, je veux la sagesse, il y a un peu de nombre, Dieu dit, n'importe quoi, sagesse là, si tu as la sagesse là, tu n'as pas l'argent qui va te respecter, lui veut la sagesse son nom, Dieu dit, non, en plus, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, donc la richesse, voilà, donc la richesse, donc on comprend que quand tu marques Dieu, n'est ce pas, dans les actes que tu poses, Dieu t'enrichit, voilà, c'est ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, tu as fait quoi, c'est vrai que nous sommes tous croyants, nous sommes tous les gens qui vont à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui est béni, parce que même dans la coopération, même dans le corps de Christ, même, dans le même nom des pasteurs, il y a aussi les éléments de Satan, même dans l'église aussi, il y a aussi les éléments de Satan, mais ce qui fera la différence entre toi et tes autres frères en Christ, c'est ta détermination et l'amour que tu as pour Dieu, or, l'amour sans les yeux, elle est morte, les gens disent que vous aimez, vous ne pouvez pas aimer une femme comme ça, si vous aimez une femme, vous serez obligé dans l'obligation de poser un acte, voilà, parce que j'ai tellement embrasser, ça ne suffit pas, et les petits cadeaux, les petits trucs, prouvent qu'on aime la femme, on sort un peu, on envoie les petits cadeaux, c'est tout ça, l'amour qu'on a pour la femme, donc, qu'on aime Dieu, Dieu a aimé le monde qu'il a donné, lui-même a donné en aimant l'humanité, lui, il nous donne l'exemple pour dire qu'on aime, on donne, n'est-ce pas, tout ce qu'on a de soi, c'est-à-dire, regardez, on dit qu'il a donné le fils unique qu'il avait, généralement, les gens disent que je n'ai rien, mais attends, Jésus même a dit aux gens, les gens n'ont rien à manger, donnez-le à manger, Jésus, ils disent, on a un petit pain à moi, je dis, donnez-moi ça, c'est ce que Jésus-Christ a pris, l'a multiplié, vous savez, nous sommes chrétiens, ok, ou bien du moins, nous sommes des croyants, nous marchons avec Dieu, sur cette terre, nous devons adorer Dieu, et l'adoration ne se fait pas les mains vides, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va adorer quelque chose avec les mains vides, la procès qu'au village, quand nos parents allaient adorer les pâtés, les pâtés, les bœufs, les bâtés, les moutons, nous, aujourd'hui, nos bœufs, nos moutons, ce sont nos offrandes, donc on ne peut pas aller adorer Dieu pour dire qu'on est des vrais adorateurs sans faire un geste à Dieu, c'est dangereux, parce que Dieu attend ça de nous, Dieu lui-même, il fait, il donne un sacrifice de la personne de Jésus-Christ, pour dire, ce n'est pas facile, il y a des gens, puis malheureusement aussi, il y a des gens, ils ne viennent que pour recevoir quelque chose, ça dit qu'un miracle, et ça ne leur dit plus rien, cette histoire de l'œuvre de Dieu, non, aujourd'hui, on a commencé à travailler dans ce sens-là, de celle qu'on va commencer, on a commencé à regarder, voir, parce que maintenant, on organise les gens en comité, celui du comité de la Suisse, l'Italie, on a vu l'Allemagne, tout ça, en fonction de ça, on va sélectionner des gens qui feront un comité international, c'est-à-dire parmi tout ce comité, et puis maintenant, on va discuter de beaucoup de choses concernant le ministère, notre ministère, ça c'est vraiment très important, donc, je tenais à dire, merci au comité de la Belgique, c'est un challenge, c'est vrai que je n'ai pas voulu, moi-même, personnellement, c'est pas comme ça, je voulais que ça soit, ben, ils ont fait, ils ont pu réussir la chose, parce que, quand je dis réussir, c'est qu'ils ont mis les moyens qu'il fallait dedans, parce que c'est ça, je disais comme ça à quelqu'un, attends, avec Dieu, il faut être fou, je me lève un matin comme ça, je me construis un orpélinat, je prends tout mon compte, tout mon argent, je m'investis, parce que c'est parce que je suis, mais c'est ça, parce que je cherche la bénédiction, je veux que Dieu m'assiste, et que moi, il soit béni, et que toute ma descendance soit béni. J'ai toujours dit, l'origine, nous avons une origine, c'est-à-dire, à partir du jardin, vous comprenez déjà les problèmes de l'homme, le problème est venu depuis le jardin, le jardin où l'homme a décidé d'obéir au diable, Dieu dit, ne mange pas de ce fruit, l'homme a mangé le fruit, ok, donc la malédiction est prononcée, Dieu dit, Dieu a créé l'homme, mais pas que l'homme travaille, or, quand l'homme a commencé à désobéir, Dieu ne maudit pas directement l'homme, il maudit la taille, à cause de toi, la taille sera maudite, et c'est avec peine que tu mangeras à la sueur de ton front, c'est-à-dire, tu vas travailler avec peine, donc le travail, c'est une malédiction, maintenant, pour que Dieu transforme ce travail-là en bénédiction, il faut que tu poses un acte qui marque Dieu, c'est-à-dire que dans l'histoire de la parole de Dieu, tous ceux qui ont marqué Dieu dans la parole de Dieu, nous voyons le sacrifice d'Abel, Dieu reviendra là-dessus, pourquoi Dieu apprécie le sacrifice d'Abel, il a rejeté le sacrifice d'Abel, je vais revenir encore là-dessus, vous comprenez, et vous voyez encore, Dieu, il va, quand Noé sortit de l'âge, il a posé une action prophétique, un sacrifice à l'éternet, on a vu aussi Abraham, dans l'histoire d'Abraham, qui va aussi donner un sacrifice à Dieu, de la personne d'Isaac, et c'est à partir de là que Dieu a dit, Jésus, par moi-même te bénis, c'est vrai que j'avais promis, c'est vrai qu'il y a le temps où Dieu promet, et puis il y a des choses qui permettent à Dieu de concrétiser, n'est-ce pas, cette promesse, et c'est vrai que, par moment, quand vous vous trouvez devant l'œuvre de Dieu, investissez-vous dedans, si vous ne vous investissez pas dans l'œuvre de Dieu, vous n'allez pas vous investir, parce que devant Dieu, il y a ce qu'on appelle le souvenir de Dieu, n'est-ce pas, le livre de souvenir de Dieu, Dieu est un souvenir, un livre, où le nom de chacun d'entre nous est mentionné, il y a des gens, leur nom n'est jamais dans le calpin de Dieu, parce qu'il ne marque pas Dieu, il faut le marquer, Dieu a notre image, on s'attache à celui qui nous marque, si quelqu'un ne t'a pas marqué, ce sera difficile pour toi de comprendre, donc Dieu, il faut le marquer, il faut le marquer par tes offrandes, il faut le marquer par tes actions que tu poses sur cette terre, et la Bible dit que c'est qu'un nom pour enseigner, il le maçonnera, qu'est-ce que tu as saigné pour maçonner, les gens veulent être bénis, je vais être béni, mais on ne s'élève pas, Dieu ne s'élève pas comme ça le matin pour bénir qui veut, qui veut, il bénit qui mérite, parce que la bénédie, ça se mérite, parce qu'en temps normal, on a perdu dans le jardin toute la grâce, toute la bénédiction de Dieu, donc c'est à partir des actions que nous avons menées, qui permettra à Dieu de nous bénir, voilà, donc merci déjà pour ceux qui sont dans les comités d'organisation, merci déjà pour ceux qui soutiennent déjà le ministère, c'est pour ça que c'est important, et maintenant le cap est mis dessus, le week-end prochain, nous serons à Paris, à partir du 8 et du 9, je demande à tous ceux qui veulent expérimenter le baptême de l'Esprit de Dieu, ceux qui veulent expérimenter, n'est-ce pas, la plénitude de l'Esprit, on aura des grands moments, on aura des moments d'enseignement, on va parler un peu de ça, et on va prier pour les gens qui occupent des dons spirituels, non seulement ça, j'invite tous les enfants spirituels, tous les enfants spirituels, tous les enfants spirituels de Paris, tous ceux qui aimeraient être visités par l'Esprit de Dieu, et cette fois-ci, je vous dis, c'est moi et moi une contribution, il faut contribuer, on ne peut pas toujours en train de payer les salles, payer les salles, voilà, il faut contribuer cette fois-ci pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce de Dieu, voilà, c'est sur Paris du 8 au 9, venez sur Paris du 8 au 9, on aura beaucoup de choses à dire, au fur et à mesure, chaque jour, je ferai une vidéo par rapport à ça, mais pour toute fois que vous marquez Dieu, de pas vos offrandes, toute fois que vous positionnez quelque chose pour le royaume de Dieu, Dieu vous bénit, les gens ils ne savent pas, que sur cette terre ici, il y a une fin, nous en avons un jour parti, mais qu'est-ce que tu as fait, pour te passer sur cette terre ici, il faut marquer, on vit pour servir Dieu, on n'y vit plus pour nous, et les gens, eux ils ignorent ça, ils ne pensent qu'à eux, non, l'homme, l'être humain était créé dans le but d'adorer Dieu, non, quelle est l'action que tu mènes, chaque jour, il y a des gens qui ne pensent pas, quand il est fait du moins à peine dans l'heure d'îme, quand il est à peine dans l'heure d'îme, s'en fiche de ça, oui, mais attends, quelle est la marque de Dieu, qu'est-ce qu'elle est le signe qui prouve que tu l'adores, quel est le signe, c'est ton investissement dans l'œuvre de Dieu, voilà, donc c'est pour dire, l'œuvre de Dieu, si vous voyez ça très mal, Dieu ne pourra pas vous bénir, c'est pour ça que quand vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu, non seulement ça, il vous protège, mais il protège toute votre progénitude, il y a des gens qui sont dans les communautés, dans les églises, mais ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'apprennent pas à s'investir dans l'œuvre de Dieu, tu peux ne pas être prophète, tu peux ne pas être évangéliste, mais le fait que toi-même, tu prends ton argent, et tu organises une croisade, et que tu mets dedans, c'est pas, les gens, parce que, pour machin avec Dieu, il faut être fou, il faut être fou, il faut quand tu vois ton bête, parce que les choses de Dieu, c'est une folie aux yeux du monde, les gens, ils voient un business, or, le grand businessman, c'est Dieu, quand tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas ingrat, ni injuste, donc quand tu te mets dans son œuvre, en retour, il te bénira, voilà, le crédit de l'homme ne reste jamais si Dieu, ce que tu as fait, tu le recrutiras avec Dieu, on pense que c'est peine perdue, on pense que pour d'autres qui n'ont pas la foi, ils n'osent pas se mettre dedans, mais Dieu, c'est en qui on doit s'investir, quand tu t'investis en lui, c'est l'assurance vie, quand tu t'investis en lui, frère, tu vas réploiter les fruits des nains, c'est pour ça que nous autres n'avons pas peur de nous investir en Dieu, j'ai pas peur d'aller nourrir 400 veuves, j'ai pas peur de m'occuper de 1 000 en fin, j'ai pas peur, chaque mois, j'ai gagné rien, physiquement, peut-être financièrement, mais en retour, j'ai une bénédiction, c'est des millions de francs tous les mois, ces 1,560 000 francs qu'on dépense pour seulement l'orphelinat, voilà, la logique a voulu que cet argent soit mis en compte, mais cet argent est dans la banque céleste, le fait même de permettre aux enfants de s'alimenter, pour dire, frère, il faut qu'il y ait une différence, la différence commencera à partir du fait que toi-même, tu commences à comprendre que tu dois servir Dieu avec tous tes moyens, avec toutes tes finances, il a dit à Moïse, Moïse a dit à Pharaon, laisse aller le peuple avec tout ce qu'ils ont cru de l'Egypte pour aller adorer Dieu à Tanah, vous savez, vous avez des richesses, mais ils sont partis de l'Egypte avec toutes ces richesses pour aller adorer, on n'adore pas les dieux les mains vides, donc si vous servez Dieu, même si vous servez Dieu, c'est de vous inverser dans l'œil de Dieu, c'est de vous inverser dans l'œil de Dieu, j'ai des gens qui viennent dans des programmes, ils voient tout en gratuité, et ils veulent que d'autres personnes fassent la chose, ils viennent s'asseoir, mais c'est pas, tu n'es pas béni, c'est celui qui s'investit dedans qui est béni, pas celui qui vient s'asseoir, c'est celui qui prend le temps, j'ai toujours dit aux gens, ceux de la Belgique pouvaient eux-mêmes dire que le prophète vient, c'est notre père spirituel, n'est-ce pas, il vient encore de nous, un comité resté, ça pourrait se faire, n'est-ce pas, parce que le sou qu'ils ont investi pour organiser, parce que c'est engagé, mais il faut que la chose soit organisée pour que toute la Belgique bénéficie de ce ministère qui est si grand, qui ouvre les yeux, c'est le seul ministère au monde qui vous permet, c'est pas seulement faire tomber les gens, mais que vous donnez des grandes connaissances spirituelles, que vous ouvrez les yeux sur le monde des ténèbres, aujourd'hui nos problèmes c'est les ténèbres, aujourd'hui le combat que nous menons est spirituel, mais quand on t'enseigne les bons gens, pour t'enseigner, il faut qu'on t'apprend, qu'on t'ouvre les yeux, qu'on dit en face de toi, il y a un esprit, et voici comment s'y prendre pour vaincre l'esprit, aujourd'hui par ce ministère, vous avez connu ce qu'on appelle l'aurore, par ce ministère, vous savez à quel on doit prier, par ce ministère, le ministère vous ouvre les yeux, comment poser des actions prophétiques, n'est-ce pas, comment parler à la terre, les mystères de la terre, tout ça, mais attends, c'est un grand ministère dans lequel vous devez vous investir, ce soir quand vous trouvez un ministère, investissez-vous dedans, vous allez voir que le Seigneur va continuer de vous bénir, les gens disent, ah non, mon argent ne reste pas, mais ton argent là, ça ne va pas rester, puisque toi, Dieu ne trouve pas bon de te rester ton argent, il dit dans Malachie, vous, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, et vous dites que pourquoi on t'amène, pourquoi on t'amène trompé, il dit, toutefois que tu ne fais pas ta dîme et ton offrande, tu désobéis à Dieu, c'est pour ça qu'il dit, il dit, j'envoyerai le dévoreur, n'est-ce pas, pour dévorer, parce que notre argent doit servir à l'œuvre de Dieu, et si ça ne sert plus à l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a problème, si ça ne sert plus à l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a problème, c'est pour cela que je tenais à dire merci à ces différents programmes qu'on a eu dans les différents pays, n'est-ce pas, on a eu des programmes dans les différents pays, on a eu, on a lancé le programme à Paris, gloire à Dieu, on a lancé le programme, n'est-ce pas, tous ceux qui aimeraient être dans le comité de Paris et de la France, cette fois-ci, ne manquez pas à partir du 8 et du 9, le 9 monde doit une réunion sur Paris, appelez déjà mon Bessoura déjà pour commencer, déjà vous inscrire, tout ça par rapport à ça, voilà, ça c'est important, merci aussi pour le comité d'Italie, géré par Donnie Champion, on a aussi le comité, n'est-ce pas, de la Suisse aussi, Madame Sainte-Cylévie, voilà, voici les gens qui sont en train de se battre pour que les gens comprennent beaucoup de choses et non seulement sur le ministère, n'est-ce pas, pris pour vous, mais vous vous ouvrez les yeux et puis vous permet de pouvoir comprendre qu'il faut venir investir en Afrique, voilà, nous avons, n'est-ce pas, une vision de l'Afrique qui doit se réveiller avec nous, parce qu'ici en Europe, dans la diaspora, c'est difficile, c'est difficile, voilà, aujourd'hui il faut investir, même si tu travailles, le travail ne va jamais t'enrichir, ton employé, il ne te met pas dans le travail pour t'enrichir, non, il te perd pour que tu vives au quotidien, tu perds tes factures et tout ça, mais c'est ton business, or, dans le business, il faut avoir une terre, il faut avoir une terre, il faut avoir une plateforme pour des investissements, donc, en même temps que nous prions pour eux, en même temps que nous les délivrons de cette présence de la sorcellerie, il y a un coaching qui s'est fait, on a, n'est-ce pas, des idées que nous donnons aux gens, et gloire à Dieu, il y a un frère qui m'approche et qui m'a dit non, il sera la convention, et n'oubliez pas qu'on aura une grande convention dans le monde d'autres, on a une grande convention où les gens viennent de partout pour Abidjan, voilà, et le frère me parlait, il a dit, bon, si tu es le business, voici ça, voici ça, ça, voici ça, je commence à l'orienter, il dit, ben, si c'est ça, il faut qu'il vienne investir en Côte d'Ivoire, il dit, bon, tant mieux, tant mieux, parce que dans les terres, si tu veux les terres, il y a des terres, on va t'orienter dans les terres, voici ce que tu vas faire, en trois mois, voici des millions que tu vas avoir, voici ça, voici ça, on a des idées, et ce n'est pas parce qu'on a des terres, mais pour dire, le comité que nous sommes en train de faire, c'est pour un rapprochement aujourd'hui, permettre à ceux qui sont, connaître les vrais enfants spirituels, et en même temps aider les gens, voilà, en même temps que vous êtes en comité, on sait déjà à Bruxelles, en Belgique, il y a tel nombre de personnes, en Suisse, en Italie, en Allemagne, tout ça, parce qu'aujourd'hui, le problème, si vous êtes en comité, votre problème devient clairement le problème de tous les ministères, et ça, c'est vraiment très important, comme je disais, le week-end sera à Paris, mais maintenant, nous préparons un grand événement pour le Canada et l'Angleterre, voilà, nous sommes en train de voir le Canada et l'Angleterre très bientôt, voilà, et dans le mois de septembre, je serai aussi aux Etats-Unis, par la grâce de Dieu, voilà, donc j'ai tenu à venir, ils ont eu un très bon t-shirt, je pense que ça a été le meilleur t-shirt de la Convention, celui qui n'a pas de t-shirt qui ne rentre pas dans la maison, non, tu restes le meilleur t-shirt, vous voyez, la Convention Prophète Joël Krasso, voilà, voici le monsieur, je l'ai regardé, il dit ça là, c'est raf ou bien ? C'est raf, j'ai dit, j'ai pensé que c'était raf, pour raf, on dit Prophète Joël Krasso, c'est nous de la Belgique, c'était vraiment super, et tout ça, et j'en pensais à nous, nous donner un t-shirt et tout ça, merci, c'est la première expérience, je tenais à dire que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que Dieu bénisse vos finances, et que Dieu vous protège, mon souhait, c'est que vous puissiez vous attacher au Seigneur, après, ces grands efforts que vous fournissez, c'est vrai, il faut s'attacher au Seigneur, parce que, c'est à partir de la crainte de l'Eternel qui vient toute la grande bénédiction, voilà, donc, je ne sais que quelqu'un va vous rendre compte, je ne sais pas, En tout cas, on est vraiment content que le Prophète soit là, parce qu'on était soumis à des attaques, et on ne savait pas trop quoi faire et tout, il est venu, et Dieu merci, ça s'est décanté, et moi aussi, j'avais un problème de boulot et tout, je l'avais appelé une fois, il est venu une fois, manger ton contrat, oui, manger, il est venu nous rencontrer, et Dieu merci, la semaine qui a suivi, on m'a appelé pour signer mon contrat, et vraiment, on le remercie, et il sera notre père spirituel, Oui, non, je veux dire, à jamais, vous serez notre père, oui, voilà, allez, 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 Oui, en fait, moi aussi, je viens du Canada, et je fais partie du Comité du Canada, et je suis venue, papa, j'ai appelé papa, et comme il y avait la convention à Bruxelles, j'ai dit que je voulais venir rencontrer papa, parce que j'avais aussi plusieurs problèmes, j'ai eu plusieurs problèmes dans ma vie, problèmes de boulot, problèmes de mariage, dans tous les domaines en fait, Donc, le jour que je suis venue, papa est venu, le lendemain, à la maison, nous rencontrer, en fait, tout le comité devait se rencontrer ici, donc quand papa est venu tout de suite, il y a eu un miracle, il y a eu un miracle qui s'est produit, alors papa a vu en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il m'a posé la question, effectivement, la nuit, j'avais passé une mauvaise nuit, j'avais quelque chose qui était venu à moi, qui était venu s'attaquer à moi, et quand je suis, quand papa m'a posé la question, j'ai répondu que oui, et papa m'a demandé où est-ce que j'avais dormi, donc on est parti dans la chambre et tout, et finalement, on a vu qu'il y avait quelque chose qui me suivait, et je savais depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui me suivait, et finalement papa a découvert quelque chose sous le lit, que moi, une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et c'est une chose que j'avais vue quand j'étais jeune, cette chose-là, je l'avais vue dans ma chambre quand j'étais jeune, une fois j'étais sortie quand je suis rentrée, j'ai vu cette chose, la même chose, la même chose que papa a découvert, là je l'avais vue, mais moi je l'avais négligée, je l'ai ramassée puis je l'ai mise dans la poubelle, et je ne savais pas que ça me souvait, et c'est ce qui coinçait ma vie, et c'est ce qui me donnait plein de problèmes, je ne savais pas, heureusement papa l'a découvert, et puis on l'a détruit, alors je remercie papa, et papa va devenir mon papa spirituel, il est déjà mon papa spirituel, il sera toujours mon papa spirituel, je le remercie, je le remercie infiniment, il est mon père spirituel, et je le remercie infiniment, qu'il soit béni, que tout le monde soit, que le comité soit, on a fait des dégâts, elle a fini les dégâts, hier, je me suis réveillé, j'ai commencé à attaquer les dégâts, elle fait dégâts, peut-être que vous ne connaissez pas les dégâts, c'est laid, puis il y a des petites privilètes bizarres, mais très doux, voilà, donc Dieu merci, on a des enfants aujourd'hui qui savent maintenant où se rabattent, ça c'est important, d'avoir, n'est-ce pas, un père spirituel, on peut avoir un père physique, mais aussi un père spirituel, qui devait être un conseiller, et nous, ça vaut très bien le faire, pour vous orienter, c'est un guide spirituel, tu as un souci, maintenant il n'y a plus de protocole, ils ont le numéro du père, parce qu'aujourd'hui, on le reconnaît, moi je ne peux pas m'investir à quelqu'un qui n'est pas mon fils, je suis désolé, on l'a déjà plusieurs fois, on a aidé des gens, mais aujourd'hui, on aimerait avoir des enfants qui sont pour le ministère, pour s'investir en eux, les orienter et tout ça, aujourd'hui, on a beaucoup fait, on a aidé beaucoup de gens qui ont été délivrés, malheureusement, les gens sont ingrats et méchants, malheureusement, ils sont ingrats et méchants, mais on continue le combat, on ne fait pas pour avoir quelque chose en retour, mais vous savez, quand Dieu vous guérit, voilà, il faut faire beaucoup de choses, il faut s'investir, Jésus faisait la reproche au village de, jésus a fait la reproche au village de, n'est-ce pas, de Saïda, parce que les miracles qui étaient faits là-bas ne se sont pas répandus, donc généralement, quand quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour qu'en retour, il puisse, n'est-ce pas, le servir, c'est par intérêt, quand Dieu te délie, c'est pour le servir, voilà, nous on a des enfants, elle est le ministre spécialement du Canada, voilà, elle est spécialement, voilà, pour son père spirituel, je suis vraiment contente, je le remercie infiniment, voilà, donc il y a eu beaucoup de choses, les gnanis, gnanis, je ne suis pas venue pour rien, et en plus, je vais profiter aussi pour raconter quelque chose, j'avais mal, j'avais mal à ce côté-là, ça me faisait mal, ça descendait sur mon pied, j'avais vraiment mal, et je me plaignais tout le temps, je prenais des anti-inflammatoires, depuis qu'on a découvert ce truc-là, je ne me plaignais pas du tout, le mal n'est plus là, Amen, il faut reprendre encore le témoignage, ça c'est très important, alors je disais que j'avais un mal qui venait du dos, du bas du dos comme ça, et puis qui descendait sur ma jambe, je me suis toujours plein de ça, j'ai toujours pris des anti-inflammatoires, et des fois même ça me paralysait à la maison trois jours, je ne pouvais pas bouger, j'avais vraiment mal, c'est comme si on m'avait mis une aiguille là, et j'avais vraiment 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 mal, je me plaignais tout le temps, tout le monde le sait, même ma soeur peut le témoigner, alors depuis qu'on a découvert ce truc-là, que papa a vu sous le matelas, depuis qu'on a découvert ça, je ne me plaignais plus, j'ai plus mal, je ne sais pas, bizarrement, le mal est complètement parti, je ne comprends pas, et même hier je t'ai ainsi, j'ai commencé à faire des mouvements, j'ai commencé à... Voici ça laisse se déclencher. Voici ça laisse se déclencher, mais non, j'ai rien vu, j'ai dit, ah, j'ai dit, mais je ne comprends pas, on dirait que mon mal est parti. Amen, merci beaucoup, je suis vraiment contente, moi en tout cas, je suis vraiment délivrée. Amen, Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, nous serons au Canada, c'est la chose la plus sûre, une délégation des droits qu'elle n'a qu'elle te joue, pour voir un peu celui du Canada. Maintenant, monsieur, viens dans la République, maintenant tu as apporté, je le chassais, je l'ai dit, c'est l'uniforme, tant qu'il n'y a pas l'uniforme, tu sors de la République, maintenant elle a l'uniforme, Oui, maintenant elle est là, donc ce sont les apports spirituels, on va aller doucement, doucement dans la chrétiennité, on ira doucement, doucement avec Dieu, on ira doucement, la vie dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, c'est des espoirs, hein, n'est-ce pas, les mariages seront organisés, les gens vont pouvoir acheter leur maison, on va venir investir en Afrique, et puis gare à toi le sortir, tu as affaire à eux, tu veux aller à Mauritanie, on va te donner un visa illimité, voilà, c'est illimité, tu vois quand c'est le cerveau, voilà, parce que celui qui touche un enfant spirituel, il l'aura pour son compte, on a la liste de tous les enfants spirituels, nous prions pour eux, c'est comme ça, Dieu est un Dieu jaloux, quand tu touches à ses enfants, il t'est mat, voilà, dans nos enfants spirituels, voilà, nous sommes ensemble, par la grâce de Dieu, le sejou s'est très bien passé, même si on a eu la fatigue, mais les dégais ont chassé la fatigue, les dégais, l'indolé, ont chassé les grands plats, ont chassé la fatigue, et nous sommes, je suis personnellement très heureux, voilà, très heureux, des gens qui ne se connaissent pas dans l'organisation qu'on est riche, merci à toi, Monsieur Sylla Prosper, voici Georges Prosper, je m'appelle Georges Prosper, Georges Prosper, Georges Prosper, on remercie notre père spirituel, le prophète Joël Grasso, nous sommes très très contents aujourd'hui qu'il est avec nous, malgré que ça a été pas facile pour nous, il a marié une femme blanche et la salue, salut sa femme blanche, ben voilà, organisé, mais bref, ça a été une leçon pour nous, d'apprendre comment faire des choses, mais nous sommes très contents, mon fils tu vois l'argent, même s'il est jaloux, tu vois l'argent, tu vas prospérer, c'est pas un péché d'être prospère, la pauvreté est un démon, quand tu es trop pauvre, tu as un mauvais esprit, la nuit quand tu vas, tu manges en rêve, mais quand tu es béni, tu es prospère, tu te lèves, tu réalises tes projets, quand tu es pauvre, tu penses comment anarquer, c'est pour ça qu'il faut que Dieu nous bénisse, voilà donc tu seras béni, Dieu décanse ta situation, parce que c'est un challenge, il a dit je veux cette année faire, j'ai voulu ramener, mais tu as réussi, j'ai réussi, voilà que Dieu soit glorifié, tout ça, si si on va vous lâcher, parce qu'on va régler les choses en famille tout à l'heure, on va boucler, prier pour eux, c'est ça, ça c'est hors caméra, on priera pour eux, je suis là pour prier pour eux, les aider, les écouter, les coacher, les orienter, prophétiquement parlant, nous allons boucler un travail avec eux, le comité d'organisation, pour qu'après cette rencontre, que la situation se mette en ordre, nous allons les établir sur le trône, parce que c'est vraiment très important, chacun d'entre nous a un trône, un trône plus tôt, et les gens malheureusement, les gens viennent nous détrôner, ce qui fait que par moments, tu as un goumère, tu as un petit goumère, en train de détrôner de ton mariage, aucun homme ne peut te dire je t'aime, et ça, ça fait mal, et ça te gometélise dans le lit, et tu as tous les problèmes émigrés, quand tu te l'aimes au travail, tu es fâchis contre ton patron, parce qu'il n'a pas eu l'aimes de ça, ou tu dis je t'aime, vous comprenez, il faut que Dieu bénisse ce comité, et à partir de ce comité, je salue le comité de la Suisse, de l'Allemagne, d'Italie, aussi de la France, la France on se verra, par la grâce de je suis à Paris, soit il ne manque pas l'événement de Paris, c'est un événement de Thaï, si on vous dit, vous appelez quand on dit, c'est pour contribuer, pour payer la salle, ne voyez pas ça, non, 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 il faut qu'on fait ça, on fait ça, parce qu'il faut qu'on paie les salles, voilà, donc le 8 et le 9 seront à Paris, par la grâce de Dieu, Shalom Dieu bénisse.